Bonjour à tous, bonjour à tous les adhérents, les adhérents, les militants, les militantes de la Fédération Syndicale Mondiale et à tous leurs amis. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la Fédération Syndicale Mondiale à Athènes avec mon collègue Olivier Cardo. Je me présente, Christophe Glasser, je suis le secrétaire général de l'Union des Syndicats de Monaco. Vous allez vous demander, mais pourquoi sont-ils là aujourd'hui ? Olivier, si peut-être tu peux y répondre. Moi je me présente tout d'abord, je suis secrétaire général adjoint de l'Union des Syndicats de Monaco et responsable aux relations internationales. Et il a été important pour nous aujourd'hui d'être présent au siège central de la Fédération Syndicale Mondiale pour tout d'abord faire une rétrospective sur ce qu'il s'est passé depuis plusieurs années maintenant à l'Union des Syndicats de Monaco puisque nous avons entamé des discussions pour regarder un petit peu de plus près pourquoi nous étions donc adhérents à la Confédération Européenne des Syndicats, quelle était la politique de cette Confédération Européenne des Syndicats et surtout qu'est-ce qu'elle avait en commun avec notre organisation. Nous nous sommes aperçus au fil des débats que la Confédération Européenne des Syndicats aujourd'hui ne représentait plus pour nous, du moins, l'intérêt des travailleurs mondiaux. Et c'est pour cela qu'à notre dernier congrès, qui a eu lieu il y a maintenant deux ans, nous avons pris la décision de nous retirer de cette Confédération Européenne des Syndicats qui pour nous ne représente plus l'intérêt des travailleurs. Donc nous nous sommes attelés à ce que notre affiliation internationale corresponde tout à fait à nos statuts, c'est-à-dire à la valeur de nos statuts, qui sont basés sur la lutte de classe et de masse. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous rapprocher sensiblement de la Fédération Syndicale Mondiale pour, dans un premier temps, à l'issue de notre congrès, et nous, et en mars dernier, devenir observateurs au sein de la Fédération Syndicale Mondiale. Et à notre prochain comité général, nous espérons que nos syndicats décideront d'une affiliation définitive à la Fédération Syndicale Mondiale, car pour nous, elle reste une fédération de lutte de classe et de masse. Et il y a, bien sûr, un intérêt commun pour tous les travailleurs d'y adhérer, pour toutes les Confédérations Européennes d'y adhérer. Nous allons travailler donc à cette échéance-là, et donc nous aurons une réponse dès notre prochain comité général. Nous espérons que la affiliation définitive à la Fédération Syndicale Mondiale sera adoptée. Donc, ce n'est pas anodin, cette décision, de quitter la CES et de prendre un statut, en tout cas de le demander, ce statut d'observateur à la FSM. Olivier l'a bien rappelé, sur nos fondamentaux de lutte de classe et de masse. Et c'est une nécessité, aujourd'hui, en Europe, comme partout dans le monde. Et nous appelons aussi, de tous nos voeux, l'ensemble des syndicats européens de lutte de classe et de masse à porter dans leurs organisations les mêmes débats, les mêmes discussions, les mêmes réflexions que nous avons pu avoir, nous, syndicalement, à Monaco. En toute modestie, bien évidemment, je vous dis ça, avec la plus grande humilité. Mais c'est une question qui est cruciale, de se demander si votre combat quotidien, vos fondamentaux, comme nous, de lutte de classe et de masse, ils peuvent trouver une véritable, en tout cas, suite dans la CES. Pour nous, ça a été un débat très enrichissant, parce que ça nous a permis aussi de se repositionner syndicalement, de repositionner notre mouvement dans le tout petit pays qui est Monaco. Et ça a été extrêmement intensif de pouvoir porter des débats beaucoup plus hauts que le simple carreau cassé du fond de l'usine, qui est certes une nécessité quotidienne, mais qui ne peut pas être décroché d'une vision beaucoup plus large. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et on remercie l'AFSM pour son accueil très chaleureux. On remercie, bien évidemment, le camarade Georges Mapricos pour son accueil avec toute son équipe. Et on vous souhaite vraiment des souhaits de fraternité, de solidarité, pour que, faire ensemble, demain, nous puissions mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. Merci à tous. Vive l'AFSM, vive l'USM et vive la lutte de classe. Merci à tous.